Et bonjour à tous et bienvenue dans ce treizième épisode d'Empire Paton Puzzle. On va faire un petit cours de rattrapage pour l'épisode, il me semble c'était le 11, ouais c'est ça, le 11 sur les tuiles. Un petit cours de rattrapage pour ceux qui n'ont pas bien compris, et puis aussi quelque chose de plus applicatif, parce que c'était assez théorique, c'était pas très très clair en vrai. Donc on va essayer de clarifier un petit peu les choses sur les dégâts des tuiles, au travers d'un exemple, donc un raid que j'ai fait, sur lequel je me suis enregistré, et on va essayer d'étape par étape un petit peu retracer ce raid, et à chaque étape calculer les dégâts et les comparer avec les dégâts que j'ai vraiment obtenus en raid. Voilà, donc on va commencer un petit peu le raid, on va avancer pas à pas. Donc ce que j'ai fait au début du raid, c'est que j'ai regardé les statistiques de chacun des héros, pourquoi je fais ça ? Parce que c'était soit ça, soit je reportais sur ma petite feuille directement les statistiques des troupes de chaque héros, ça m'aurait pris un peu plus de temps, et appliquer les bonus des troupes. Donc ça, ça m'avait été posé en question, les troupes, il faut bien regarder leurs statistiques, donc elles donnent souvent un pourcentage de plus en attaque, en défense, et après d'autres bonus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, c'est les statistiques d'attaque et de défense. Ensuite, concernant la régénération de mana et les coups critiques, il faut juste savoir que les coups critiques, ça double les dégâts. Donc quand vous avez 13% de faire un coup critique, alors quand c'est en équipe en défense, on comprend tout de suite ce que ça peut faire. Par contre, j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça se comporte, peut-être que les chances sont divisées par 3 aussi, quand vous envoyez une tuile sur un héros, comment est-ce qu'on sait si ça va être un coup critique ou pas. Donc voilà. En tout cas, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, là on va surtout se focaliser sur les dégâts des tuiles. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est que je prends en note toutes les statistiques de tous les héros qui sont sur le terrain. Donc bon, je l'ai fait aussi pour les miens, histoire que ce soit montré aussi. Et ensuite, on va attaquer le raid. Donc là, on commence assez fort avec un combo. Donc en gros, ce qui s'est passé dans ce combo, c'est qu'il y a eu 3 tuiles bleues, 2 sur mani, 1 sur djoum. Ensuite, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tuiles jaunes sur mani qui forment un diamant jaune. Donc toute sur mani. Et ensuite, vous avez eu 3 tuiles, une rangée de 3 tuiles vertes. Donc là, dont les dégâts sont encore affichés. Bon, chaque fois, il y a eu un combo en plus. Les combos, je le rappelle, ça augmente les dégâts. Donc là, on est sur des dégâts multipliés par 1,3. Donc ça correspond à une augmentation de 30% des dégâts. Donc voilà, ça sera des choses qui seront aussi prises en compte dans le calcul des dégâts. Voilà, je reviens à ma feuille de calcul. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté toutes les statistiques des héros. J'ai calculé aussi les dégâts des tuiles. Enfin, l'attaque qui est associée à chaque couleur de tuile. Donc pour le violet, on n'en a pas zéro. Jaune, ça correspond directement à Vivica puisque c'est ma seule jaune dans le raid. En bleu, c'est l'addition de l'attaque d'Issarnia et de celle de Torn. Et après, vert et rouge, c'est comme pour Vivica, c'est directement Aslar et Liana. Voilà, l'équipe en défense, j'ai fait la même chose. Bon, pas besoin de calculer les dégâts par couleur puisque ça fonctionne différemment en défense. Et j'ai rappelé ici la formule qu'on utilisait pour le calcul des dégâts. Donc, cette formule, alors je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément eu un énorme background en mathématiques et tout qui peuvent un peu bloquer sur ça. Voilà, la formule, elle est rentrée dans mon tableur Excel. En fait, on la pose une fois et on n'a plus besoin de s'en soucier. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette formule, elle nous donne une valeur, une valeur de dégâts qui correspond aux dégâts d'attaque de la défense sur l'attaque. Enfin, de l'équipe en défense sur l'équipe en attaque. Ensuite, si on veut connaître le dégât des tuiles de l'attaquant, et bien, les tuiles de l'attaquant, c'est cette valeur divisée par 3. Quand on est en couleur forte, du coup, ou en coup critique, on est sur cette valeur fois 2. Quand on est en faible, on est sur cette valeur divisée par 2. et le paramètre θ qui est dans cette formule, c'est un paramètre qui varie entre 0, donc entre exponentiel de moins 0,5 et exponentiel de 0,5 qui correspond à 0,606 à 1,649. Et j'ai ajouté que c'était centré autour d'eux. Ça veut dire que statistiquement, on a plus de chances que la formule soit simplement réduite à 100 fois attaque sur def à la puissance 1,35. Voilà. Et j'ai aussi ajouté que l'équipe en défense disposait d'un bonus de 20% à sa statistique de défense. Alors ça, c'est un peu bâtard parce que c'est complètement caché. C'est-à-dire que quand vous cliquez comme je l'ai fait là au début du raid sur les persos de la défense, ces 20% ne sont pas affectés à leur statistique. Donc c'est un peu caché. Voilà. Alors, ensuite, on va revenir à notre raid. Ici, j'ai fait un tableau. En gros, chaque ligne du tableau c'est une petite calculette qui me permet à partir de l'attaque et de la défense de calculer ce que j'ai appelé la valeur moyenne. C'est ma fameuse formule. Donc c'est les dégâts de base. En gros, donc celles que l'équipe en défense va faire à l'équipe en attaque. Le minimum, nécessairement, c'est quand le θ est au plus faible. Donc quand il est égal à exponentiel de moins 0,5. Le max, quand il est égal à exponentiel de 0,5. Puissance, c'est si votre attaque est puissante. Donc si vous avez une couleur forte, faible, l'inverse et ensuite, j'ai fait pareil avec les dégâts de tuiles donc c'est les mêmes valeurs sauf qu'elles sont divisées par 3. Voilà. Alors je vais mettre mon curseur à côté que ça ne nous embête plus. Pardon, c'est un peu inconfortable sur téléphone mais bon, ça va le faire. alors, on se rappelle du reste ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord 3 tuiles bleues sur Mani et Jun. donc sur Mani, elles ont fait 105 et 100 de dégâts sur Jun, 93. Moi, par le calcul, là, j'obtiens 86 et 72. Donc, on est assez éloigné. Plusieurs choses. Soit, c'est que l'algorithme est pété en deux et des fois, il y a des bugs et la défense, le bonus de défense n'est pas pris en compte. Mais bon, ça peut tout simplement être le paramètre théta qui nous joue les tours. Donc là, on est peut-être sur un théta qui est assez élevé pour le coup. Donc, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait en combo 1 un diamant jaune qui a directement explosé sur Mani. Donc là, ce que j'ai calculé, donc combo 1, ça veut dire que j'ai augmenté, j'ai multiplié l'attaque de Mani par 1,1. L'attaque, pardon, j'ai, pardon, je suis en train de m'embrouiller. J'ai multiplié la valeur de mes tuiles jaunes par 1,1 et j'ai pris en compte la défense de Mani. J'obtiens 39 de dégâts et ce que j'observe, c'est en gros des dégâts qui sont entre 41 et 44. Donc là, c'est assez groupé. Mais bon, on est quand même relativement proche des dégâts calculés. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rangée de vertes sur les trois de gauche, donc sur Kage, Jun et Mani. ça a fait 86 de dégâts à Mani, sachant qu'on était en puissant, donc 97. Calculé, donc voilà, pareil, on est sur un Theta qui est assez faible là, pour le coup. Ensuite, dégâts observés sur... donc ça, c'est sur Kage Burado. Non, pardon, ça c'est sur Jun. On a 40, on calcule 41, et on calcule 39 pour 38 pour Kage. Donc là, on est plutôt proche. Ensuite, on va revenir au Red et voir ce qui se passe par la suite. Donc là, Liana, elle me fait 141 sur Aslar. Ensuite, je vais faire exploser le diamant, et alors là, il y a pas mal de tuiles sur Mani, donc j'ai pas forcément tout reporté, toutes les valeurs, ça sert pas forcément à grand chose. Il y a deux tuiles qui vont sur Kage Burado et une tuile sur Liana. Je vais juste laisser... histoire qu'on ait un peu à l'écran les dégâts qui ont été faits. Il y a eu 25 qui a été fait sur Liana. Il y a eu, en gros, des valeurs autour de 37, 38 sur Mani. Et 58, 59 sur Kage Burado en puissant. Pardon. Qu'est-ce qu'on avait par le calcul ? Donc là, j'avais reporté, on a 39... Oh tiens, je me suis peut-être tenté. Ouais non, c'était ça, 37, 38 aussi. 37, 38, 38, 39, 39. Moi, je calcule 34 donc on est un petit peu au-dessus mais on est quand même pas trop mal. 58, 59 pour Kage Burado, on est à 55 par le calcul. On est à 25, observez, 25 calculés pour Liana. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. et ensuite, voilà, il y a cette rangée-là, 77, 39. Donc là, je l'ai reporté. 77, 33, pardon, 31 observé et la même chose calculé. c'est là, au début, franchement, quand j'ai regardé ce raid que j'ai commencé à faire mes calculs, je me suis dit, c'est complètement fumeux, à chaque fois, on tombe pas dessus, etc. Et puis quand même, plus on arrive à la fin du raid, plus on s'est rapproché en termes de... du ratio entre ce qui est calculé et ce qui est observé, donc c'est quand même plutôt badass. Bon, je peux finir le raid si vous voulez. De toute façon, vous êtes pas là pour me le dire, donc je vais finir le raid et puis c'est tout. Donc là, on a vu... Ah tiens, j'ai oublié une petite attaque qui avait été faite. Mais bon, j'aurais pu la calculer aussi. Il y a eu surtout le... Mani sur Liana, son spécial. Là, il s'est donné un bonus de défense de 63% Mani. Donc, le pouvoir de Mani, ça avait fait 791. Moi, je calcule 770. La rangée de rouge sur Mani, j'ai des dégâts entre 10 et 11. Je les calcule à 11. Sachant que oui, la défense de Mani, elle a été multipliée par 1,63 pour tenir compte des 63% de défense qu'il s'est donné. Donc voilà, j'espère en fait que ça vous aide un petit peu à comprendre... que ça vous aide à comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. l'utilisation de cette formule. Donc après, je pourrais vous donner plus en détail cette feuille de calcul. Je passe sur un petit peu les cellules pour que vous puissiez la reproduire si ça vous intéresse d'avoir cet outil de calcul. Sur les trois dernières tuiles... Alors attendez, je crois qu'elles arrivent après. Voilà. Sur les trois dernières tuiles, par contre, je ne comprends pas. je pense que j'ai aussi un Theta qui fait n'importe quoi. Voilà, je regardais au niveau de l'addition des boosts de défense pour voir si ça correspondait bien à ce que Mani est censé donner. Donc 61-59 et je suis censé faire 44% de dégâts. Donc là, vraiment aucune idée. Peut-être que... Tiens, je vais essayer ça. Peut-être que le boost de défense, il saute quand il y a déjà un boost de défense. Quand il y a un autre boost de défense. Oups, j'ai fait un peu. Ok. Voilà, on est plus proche. Je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression que ce boost de défense, il saute un petit peu sans trop de raison. Donc, donc, bon. En vrai, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que il y a peut-être que statistiquement, en fait, le boost de défense aussi vient ou pas. Ou alors qu'il est compris dans le Theta. Simplement, qu'il y a des valeurs des Theta qui sont plus plausibles entre guillemets que d'autres. Bon, voilà. Ça, c'était pour au niveau du Red qu'on a retracé. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à comprendre. Je remets vite fait les dégâts qui sont calculés. Et ce que j'ai fait ensuite, ce que je me suis amusé à faire, c'est un tableau pour voir, avec la même calculette, pour voir l'effet des boosts et des debuffs de défense. Donc, des boosts d'attaque et des debuffs de défense. Et donc, on arrive bien à la conclusion, vous allez le voir, qu'il est plus intéressant de débuffer la défense adverse que de buffer l'attaque de Wojero. Donc là, j'ai fait le calcul avec différentes conditions d'attaque. Donc, de ratio entre guillemets attaque sur def. Donc là, j'ai pris par exemple une attaque à 700 et une défense à 900. Donc, on a une attaque inférieure à la défense. Et du coup, j'ai fait les dégâts sans aucun effet appliqué, les dégâts avec un boost d'attaque de 30%. Les dégâts avec un debuff de défense de 30%. Et les deux, la combinaison des deux. Donc, ce qui se passe, on est à 19 de dégâts sans effet, 26 si on augmente l'attaque, 30 si on dégomme la défense adverse et 43 si on fait les deux. Ce qui correspond à une augmentation de 43% par rapport au sans effet quand on buff nos propres héros. De 62% quand on débuff les héros adverses et de 131% quand on fait les deux. Donc là, on se rend bien compte de l'importance de ce type de héros. Quand vous faites des raids, même des provinces ou ce genre de choses, pensez-y. Pensez que parfois, ça peut être bien de sacrifier un héros, par exemple, de ne pas mettre juste 5 étoiles qui sont qui sont vos meilleurs héros et d'aller chercher dans vos 4 étoiles des héros qui vont débuffer les défenses ou ce genre de choses ou buffer votre attaque un boltesque, je ne sais pas, un buddy, un Tiburtus parce que les dégâts qui vont être infligés vont vraiment être énormément plus gros. Donc, je l'ai fait pour... Donc, à chaque fois, vous voyez que quelle que soit la condition s'il attaque... Enfin, quel que soit le ratio attaque sur défense, on a les mêmes conclusions en termes de pourcentage de dégâts supplémentaires. Voilà, par contre, pour le fun, je l'ai fait pour différentes conditions attaque-défense. On peut regarder la dernière, quand l'attaque est supérieure à la défense, on voit bien qu'entre 77 de dégâts et 124, déjà juste avec un debuff de 30% de défense, c'est vraiment pas dégueu ce qu'on gagne. Ça commence à vraiment pas être négligeable. Donc, voilà, je pense qu'avec cette petite calculette, on pourrait prouver que d'un point de vue purement mathématique, le mono est plus viable que les autres stratégies. Tout simplement parce qu'en mono, on va toujours se retrouver avec une attaque supérieure à la défense. D'un point de vue des dégâts de 12, je parle. Et vous avez vu que cette formule, en gros, plus le ratio est important, là par exemple, j'avais 2000 d'attaques pour 900 de défense, les dégâts, les dégâts s'envolent en fait. Plus vous allez toucher en plus aux statistiques de la défense et de l'attaque, plus ça va être important les pierres de dégâts. Donc, je pense qu'on pourrait prouver statistiquement que le color stacking, l'utilisation de plusieurs héros d'une même couleur dans une stratégie d'attaque est plus viable si on considère que les tuiles ont autant de chances d'être d'une couleur ou d'une autre et je pense que c'est le cas dans le jeu. Je pense que nos puzzles, ils sont complètement, la répartition est complètement aléatoire. Elle est centrée sur, du coup, 100% divisé par 5, 20% de chance. Chaque tuile a 20% de chance d'être d'une couleur spécifique. donc voilà, je pense qu'on pourrait le prouver. je n'ai pas essayé de le faire parce que bon, encore une fois, ce serait encore plus mathématique de montrer ça parce qu'il faut faire des hypothèses statistiques sur les répartitions statistiques des puzzles et ensuite, la manière dont la personne va utiliser son puzzle. Donc, ça me semble être un peu plus compliqué mais je pense qu'on pourrait très bien le prouver. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux ce dont on avait parlé dans l'épisode 11. N'hésitez pas aussi à me poser des questions s'il reste toujours des points noirs, si vous n'avez toujours pas compris avec ça, ça peut être le cas et vraiment, je ne juge pas là-dessus. Comme je le dis, il y a des gens qui sont mateux depuis la sixième et il y en a d'autres qui ne l'ont jamais été et qui ne le seront jamais. On a chacun nos qualités et je pense, ça ne me dérange pas, ce que je veux dire, c'est que ça ne me dérange pas de réexpliquer 50 fois la même chose en essayant d'avoir une approche différente tant qu'à la fin c'est compris. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez aimé un petit pouce bleu, alors oui, ce n'est pas un j'aime, c'est un petit pouce bleu, Borea. En tout cas, j'espère aussi que cette vidéo d'ailleurs t'aura plu et puis un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis faites tourner dans votre entourage si ça vous a plu. Voilà, ciao ! Merci.